Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le système éducatique français. Tout d'abord, je vous présenterai les différentes étapes d'un cursus scolaire, puis je rentrerai dans les détails concernant les différentes possibilités d'études en France. En France, l'école est obligatoire à partir de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Tout d'abord, on commence par l'école maternelle, puis à partir de 6 ans à 10 ans, on va à l'école primaire. Et enfin, de 11 ans à 15 ans, l'élève passera au collège. Après le collège, le système éducatif français lui propose différentes possibilités. Il pourra aller au lycée général ou technologique, ou poursuivre dans les secteurs professionnels, où il s'orientera vers un lycée professionnel. Dans le lycée général, il pourra choisir avec 3 sections, qui seront des sections scientifiques, littéraires et économiques. Concernant le lycée technologique, il pourra choisir une spécialisation, comme le secteur industriel, le secteur tertiaire, le secteur agricole ou le secteur esthétique. Concernant le lycée professionnel, il pourra se spécialiser dans un secteur professionnel spécifique, comme les métiers de la vente, les métiers de l'hôtellerie, de l'automobile, mais encore les métiers de l'habillement, du textile, de la mode, mais aussi les métiers industriels ou les métiers de la mer. Pour cela, il sera soit élève, donc en tant que formation initiale, soit apprenti, donc où il fera une partie en entreprise, et l'autre dans l'école, où il sera tout simplement stagiaire, donc en formation continue. Par la suite, après le lycée, il pourra poursuivre ses études et aller à l'université, où il pourra choisir parmi une multitude de possibilités. Il pourra faire une licence, donc un bac plus 3, jusqu'à un master, un bac plus 5, ou même jusqu'à un doctorat. Dans un lycée ou centre universitaire, il pourra faire un BTS, donc qui est un brevet de technicien supérieur, ou un DUT, qui est un diplôme universitaire technologique, qui lui donnera un bac plus 2, et après poursuivre en effectuant une licence ou un master. Enfin, il pourra faire une école de commerce, ou tout simplement travailler. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir renseigné sur le système éducatif français, et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.